Pas de repos pour les étalons après l'euphorie de la victoire devant la Tunisie. Retour sur le terrain d'entraînement pour bien apporter le match des demi-finales. Un derby 100% ouest-africain. Sénégal-Bourkina a toujours été un derby comme vous l'avez dit. Moi c'est ma première opposition face au Sénégal. Nous entendons en tout cas jouer clairement nos chances sans complexe. Nous avons un groupe jeune, enthousiaste. Nous allons opposer simplement ce que nous avons face à cette grosse armada sénégalaise. L'intensité du match contre la Tunisie a laissé quelques traces qu'on s'active à rattraper. Il y a un profil qui a reçu un coup, qui a fait une contusion au niveau de sa cuisse droite. Il est dehors, on fait tout ce qu'il y a pour récupérer ça, ça évolue très bien. Il y a Bayala également qui a joué hier, qui a eu des petits problèmes musculaires. Il y a Blati pour Tabsoba et notre défenseur aussi qui a quelques petites douleurs au niveau des adducteurs. On va juste travailler ça et dans notre jargon, on dit techniquer ça et puis pour qu'il soit en forme pour le match prochain. Kini m'a rassuré par exemple, c'était rien de grave. Donc c'est rassurant et ils m'ont mis au repos aujourd'hui. Avant la séance du dimanche soir, les étalons ont reçu les encouragements du président du FASO. Il nous a fait savoir que tous les peuples sont derrière nous, qui sont derrière nous et qui nous suivent. Et voilà, je pense que c'est une motivation de plus pour nous. Même si on sait que les gens sont derrière nous, on a vu un peu comment les uns et les autres ont célébré dans les différentes villes du Burkina Faso. Et voilà, ça fait plaisir et c'est aussi un signe de remotivation pour nous parce que ce n'est pas encore fini, on a encore la demi-finale. Ce lundi matin, ils se sont de nouveau retrouvés sur le terrain avant de s'envoler en début de soirée pour Yaoundé où se disputera la rencontre inédite à ce stade de compétition d'une canne, Burkina Faso-Sénégal. Une confrontation qui se tiendra sans l'attaquant Burkinabé d'Anguatara suspendu. Personnellement, je suis un peu dessus, mais j'ai confiance en ma coéquipier. Ils vont faire le reste du travail et espérer se qualifier pour la finale.